... Il y a de ces idées qui sont non seulement fausses, mais néfastes pour le musulman. Parmi ses croyances et ses idées, le fait que plus la chose est importante en islam, plus il faut l'entourer d'un ensemble de précautions. Plus la chose en islam est importante, plus il est difficile. Cette perception est contredite par le Coran lui-même, par l'enseignement de l'islam, qui vise l'accessibilité des enseignements et des pratiques de l'islam. Le souci de Dieu, si je peux m'exprimer comme cela, c'est de rendre sa vérité, ses enseignements, le plus accessible au plus grand nombre possible d'êtres humains. en intégrant l'ignorant, le faible, l'handicapé, le savant, l'ignorant. Parce que l'islam n'est pas venu pour une élite. Il n'est pas venu pour parler avec les saints, ni avec les anges, mais pour parler l'innestique pour tous les êtres humains. Ce qui veut dire que le message doit être un spectre et non pas un faisceau, un spectre avec une intensité faible qui peut atteindre le maximum possible d'esprit et de cœur. Et plus l'enseignement est important en islam, plus il doit être rendu accessible et facile. Et pas le contraire. En commençant déjà par le Coran lui-même. Dieu informe dans le Coran que c'est grâce à la facilité de la langue que la pensée divine a pénétré l'histoire humaine. Dieu n'est pas arabe, n'est pas hébreu, n'est pas araméen. Qui peut comprendre la langue de Dieu ? Et pourtant Dieu a rendu facile ses enseignements à travers des langues humaines. «Fa innama yassarnahu bilisanikoula » Le wahi la révélation, mes enseignements je les ai rendus faciles à travers ta langue. « Oh toi prophète » Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Une incarnation des enseignements de Dieu dans la langue, dans le verbe, dans l'arabe du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Une forme de traduction de la pensée de Dieu dans une langue humaine. C'est-à-dire une simplification du langage divin pour le rendre accessible à l'entendement des contemporains du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Oumar sallam et rasouli, la bilisani. Qu'on met Dieu au fil de l'histoire et là on voit des prophètes à travers le langage de leur peuple. Pour rendre facile, accessible la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce travail doit être continué par les savants de l'islam aujourd'hui en traduisant les enseignements du Coran dans le langage des contemporains. En commentant, en traduisant l'esprit du message pour qu'il soit audible, intelligible à nos contemporains. Car parler de Dieu en français, c'est déjà le penser autrement. Parce que le langage porte la mentalité. Avec lui. Il y a la langue, il y a le langage. La langue c'est l'arabe. Mais l'islam c'est le langage. Il ne suffit pas de parler le français pour avoir la mentalité française. Il ne suffit pas de parler l'arabe pour avoir la mentalité des arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la psycholinguistique d'une certaine manière parce qu'il y a une charge psychologique, sémiologique dans la langue. Parce que la langue fait partie de la culture. Et donc non seulement l'arabe, non seulement le Coran a été révélé en langue arabe, mais il a été révélé dans la culture des arabes. Pour le rendre facile, accessible et intelligible. Et non seulement elle a été révélée en langue de Quraysh, mais elle a été également révélée par cette mode. C'est à dire des langues vernaculaires pour toucher le maximum possible de dialectes arabes. On l'a rendu facile à travers ces modes. Aujourd'hui ces modes n'existent pas, on les trouve dans les dix variantes canoniques. Le but c'est d'assimiler le message, de l'apprendre par cœur. Une fois que le Coran a été compilé, appris par cœur, on n'a plus besoin de ce dialecte arabe. Parce qu'il a été assimilé, mais il a été rendu facile pour le maximum possible de gens. Parce qu'il y a des gens, comme a dit le prophète, « Oh Dieu, il y a parmi ma communauté des vieillards, des sinils qui n'arrivent pas à prononcer, etc. » Et c'est pour cette raison que Dieu a permis aux prophètes de transmettre le Coran dans les sept modes pour le rendre au maximum possible des gens. C'était une dérogation pour l'époque. L'Aharof, les sept, n'existent plus maintenant en tant que tel, personne ne les connaît. Mais le but c'est de rendre le Coran assimilable. Donc si le principe de facilité s'applique à l'Wahi, que dire de ses enseignements ? Raison de plus. En commençant par l'Aqida. Parce que le premier sujet de l'Wahi, c'est la croyance, c'est l'essentiel. Quand vous lisez le Coran, le plus grand volume scripturaire a été réservé à la foi. Les attributs de Dieu, la prophétie, le jour du jugement dernier, les anges. Le Coran nous informe sur des choses jusqu'alors inaccessibles à la simple raison. Donc l'Aqida, la foi avant la pratique. Et la foi c'est la pratique de l'esprit. C'est la première des pratiques, c'est la foi. Il ne faut pas croire que la foi n'est pas une pratique. Et la foi n'a pas besoin de la pratique pour être validée. Parce que la foi est en elle-même une pratique du cœur. La dina amanu wa'amilu salihat. Ceux qui ont cru, croyant c'est une... Et puis ils ont traduit cette foi dans le culte et dans l'éthique et la morale. Donc il y a une distinction entre la foi comme une pratique de l'esprit et l'amal salihat comme la pratique du corps. La pratique du corps et du cœur également. Et plus le dogme est important, plus la croyance est importante, plus il doit être rendu facile. A commencer par le dogme de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le dogme des dogmes. Tout gravite autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une hiérarchisation dans les croyances. Toutes les croyances islamiques n'ont pas la même importance. Il y a des gens qui parlent plus du djinn et du shaitan que de Dieu. Il n'y aurait pas complètement shaitan. Le diable n'a aucun impact. C'est Dieu qui est important. Parce que c'est Dieu qui détient tout. Donc les gens, même dans la croyance, ils oublient Dieu. Ils sont en train de courir derrière les signes de la fin des temps. Ça t'avance en quoi ? Azeb al-qabr. La vie dans la tombe. Ça t'avance en quoi ? Tu vas crever, tu vas mourir et tu vas rencontrer Dieu. C'est comme des films. Aujourd'hui, les croyances sont devenues comme des films d'Hollywood. Là, on voit dans les YouTube, etc. Des descriptions du paradis, de l'enfer, etc. Mais ça t'avance à quoi, tout ça ? D'une manière, tu peux décrire ce que tu veux. L'autre monde. Vous ne saurez pas ce qui va se passer après la mort. Qu'une fois, vous êtes dedans. Il suffit de croire qu'après la mort, tu as des comptes à rendre à Dieu. C'est ça qui doit compter. On vient de Dieu et c'est à lui le retour. Il ne faut pas diluer l'unicité de Dieu dans des dogmes subordonnés. Et puisque le dogme de l'unicité de Dieu est très important, il faut le rendre facile. Accessible à l'enfant, à l'adulte, à l'ignorant, aux musulmans, aux non-musulmans. Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Il faut laisser une latitude de représentation de Dieu, subjectif à chaque être humain. L'essentiel, c'est de croire qu'il y a un Dieu parfait. Parfait. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tous ses attributs. Personne ne peut cerner l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible de le cerner totalement. L'essentiel, c'est de croire que Dieu est unique. Parfait. De beauté parfaite. Et de qualité parfaite. Les détails. Il se peut que l'individu se trompe, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'oublier un attribut de Dieu. Parce que Dieu, il a beaucoup d'attributs. Mais ils ont été simplifiés par les savants en C'est fait le wajib à fi haq'illah. Les attributs nécessaires de la part, etc. Mais ça, c'est de la théologie. Mais on n'a pas besoin de la théologie, même si c'est une science noble et respectable, on n'a pas besoin de la théologie pour avoir une foi sincère en Dieu. Donc, plus le dogme est important, plus il doit être rendu accessible et facile en laissant à l'individu une marge de manœuvre d'interpréter, de représenter Allah, de vivre avec Dieu, de sentir Dieu, d'aimer Dieu. Il ne faut pas trop rationaliser l'unicité d'Allah, parce qu'il relève d'une perception intérieure de Dieu. C'est un sentiment. La foi, c'est un sentiment. Parfois, le sentiment est plus fort que l'idée. Parfois, le sentiment est plus fort que l'idée. Parce que l'idée est cérébrale, elle peut fluctuer. Mais un sentiment, vous êtes habité par Dieu, vous n'avez même pas besoin de le décrire, vous le sentez. C'est comme le jour. Allez démontrer qu'il fait jour. C'est évident. Mais chacun doit le représenter à sa manière. Une démocratisation de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il n'y a pas d'image en islam. L'islam est une religion aniconique, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas une incarnation, il n'y a pas de représentation physique de Dieu. Dieu s'est laissé à l'être humain de vivre avec ce Dieu unique et parfait. La prophétie de Mohamed, vous n'êtes pas obligé de savoir quand est-ce qu'il est né, le nombre de ses enfants. C'est bien de connaître tout ça. Mais vous pouvez connaître sa vie et ne pas le suivre. ou bien douter de sa prophétie. Donc la prophétie de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dogme cardinal parce que c'est à travers lui que l'unicité nous a été introduite. Donc c'est la porte vers l'unicité. Donc Dieu est unique, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et le jour du jugement dernier, ce sont trois dogmes cardinaux essentiels qui doivent être simplifiés. Il suffit pour les musulmans de croire qu'après la mort il y a une résurrection. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que la mort n'est pas une éjection totale du monde, c'est un passage d'un monde à un autre. Et que l'être humain il est créé pour l'éternité et que la mort ce n'est pas une extinction. C'est énorme. Tu n'as même pas besoin d'aller dans les détails des autres dogmes. Tu seras devant Dieu, il va te juger. Prépare-toi ce jour-là. C'est simple et profond en même temps. Et sache que Dieu est miséricordieux, sachant que Dieu va juger les gens, pas par sa justice mais par sa justice et sa miséricorde. Ça a aussi une perception importante pour ne pas être tyrannisé parce que Dieu veut te rapprocher de lui, il ne veut pas te répugner de lui. Rahmatullah, sa miséricorde l'a emporté sur sa colère. C'est de ce Dieu dont il s'agit. Parce qu'il veut se rendre accessible par sa miséricorde à tous les êtres humains. Ma miséricorde va toucher tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Comment rendre cette religion comme la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui touche tout le monde. Même les animaux, les plantes, les croyants, les incroyants. Pour les pratiques, c'est la même chose. Plus la pratique est importante, plus elle doit être facilitée. Après la foi, la première prescription importante pour le musulman, c'est la prière. Parce qu'il s'agit d'entretenir la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on peut avoir la foi et oublier Dieu. Donc, les cinq prières entretiennent la flamme de la foi. Il n'y a pas plus grand que le souvenir et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes consommés, consommés par la vie. On a besoin de se régénérer spirituellement et moralement. Par ce contact répété avec la transcendance à travers les cinq prières. Et pour son importance, il doit être rendu facile. Tu prie debout si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas coucher, si tu ne peux pas effectuer la prière couché avec la tête, si tu ne peux pas avec les yeux, si tu ne peux pas avec ton cœur. Mais tu dois prier. C'est peut-être le seul culte qui doit être effectué quelle que soit ta situation. malade ou en bonne santé, en voyage ou en résidence. Contrairement au jeûne et pèlerinage. C'est la seule pratique que tu dois entretenir à n'importe quel prix. Et à travers n'importe quelle disposition. tellement importante, la question de la sauvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, tu peux le remplacer. Le pèlerinage, si tu n'as pas les moyens, tu ne fais pas le pèlerinage. Si tu n'as pas d'argent, tu ne te donnes pas la zakat. La prière, que tu se sois en temps de guerre, en temps de paix, en voyage, malade, en agonie. Quelle que soit ta situation, tu dois prier. Donc, c'est prévu d'ajuster, d'assouplir la modalité de la prière, parce que c'est important de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, rendons la pratique facile à nos enfants. Selon le rythme professionnel, selon les responsabilités qu'on a dans la société, on peut regrouper, on peut diviser par deux le nombre d'arkat quand on est en voyage, etc. N'importe comment, le musulman doit effectuer sa prière. Même assis. Même avec ses yeux. Mais il ne doit pas rater le rendez-vous. Tu en parles, les licenciés c'est d'être présent dans la classe. Même si tu as 4 sur 20, tu es présent, tu as déjà la moyenne. C'est important. Et rendre la prière difficile, c'est condamner les musulmans à une mort spirituelle. En commençant par les ablutions. Aujourd'hui, les ablutions sont devenues vraiment... C'est un sport. On entre dans les toilettes, on n'en sort pas presque. C'est devenu une douche, un bain mort... Non, le Coran parle des ablutions. Quatre mouvements. Rapides. Maintenant, il y a des surrogatoires, sunan, etc. Mais ça, c'est venu après. Mais le Coran se contente de quatre mouvements. Le visage une fois. Les mains jusqu'au coude une fois. Et humidifier les cheveux une fois, une partie des cheveux. Humidifier ou laver les pieds, selon les variantes du Coran, une fois. Vous avez quatre gestes. Et si vous ne trouvez pas de l'eau, et bien téémoum. Si vous ne trouvez pas de téémoum, faites la prière sans téémoum. Si vous êtes en prison, par exemple, que Dieu nous préserve dans des situations où il n'y a pas de téémoum, il n'y a pas d'eau, etc. Et il faut effectuer la prière à son... Il faut faire la prière. Il faut faire la prière. Les habits moitié... L'essentiel, c'est de s'habiller. Si tu ne trouves pas d'habits, tu fais quand même la prière. Parce que c'est tellement important que tu dois être au rendez-vous, quelle que soit ta situation. Et donc, il faut rendre la pratique importante accessible. Le jeûne, c'est la même chose. Les gens, leurs corps... Les corps ne sont pas les mêmes. Les maladies ne sont pas les mêmes. Le rythme social n'est pas les mêmes. Certes, la prière est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. La personne parmi les musulmans n'en conteste l'obligation du jeûne. Mais les modalités de dérogation qui permettent aux musulmans de ne pas jeûner et de rattraper, ou bien de substituer par commutation culturelle, c'est le Coran qui nous donne cette légitimité. Et le prophète, en temps de voyage, de maladie, il ne décrit pas l'intensité de la maladie. Si vous êtes malade, vous pouvez rompre le jeûne. Parfois, vous devez rompre le jeûne. Si vous risquez de porter préjudice au corps, parce que le but, ce n'est pas de mortifier le corps, mais d'élever l'esprit. Jeûner pour jeûner, ça n'a aucun sens. Prier pour prier, ça n'a aucun sens si vous ne mettez pas en contact avec la transcendance. Le pèlerinat, c'est la même chose. Le prophète disait aux compagnons qui se trompaient, c'est pas grave, rattrape-toi. Quand il lapide avant d'autres présumés, il dit, c'est pas grave, tu peux lapide, tu as inversé l'ordre des pratiques, mais c'est pas grave, tu peux, on en rattrape. Fais-le, mais c'est pas grave. Parce que le hajj est important. Et puisqu'il est important, il est rendu facile. La même chose pour le mu'amalat. On n'est pas obligé d'être un grand savant du droit canonique commercial, pour ouvrir une entreprise. Non. L'essentiel, c'est de ne pas tricher. De ne pas mentir. C'est tout. L'essentiel, c'est ça. Si on a un savoir en plus, c'est bien. On n'est pas obligé d'avoir une connaissance du droit canonique du mariage avant le mariage. L'essentiel, c'est d'avoir l'intention de se marier. Consentement mutuel, publication du mariage, qui fait sortir l'acte sexuel de Zina a une relation sérieuse. Maintenant, l'enveloppe juridique, ça dépend du contexte où se trouve le musulman. Donc l'islam est simple au fond. Son esprit est simple. Comment rendre cet islam simple à tout le monde ? Au niveau de la croyance, au niveau du culte, au niveau de la morale universelle. L'islam, il insiste sur la justice. Il n'aime pas l'injustice. Il insiste sur la bonne intention. Il déteste le vice. Mais ce domaine-là, il est laissé à la conscience propre du croyant. C'est lui qui doit mesurer ce qu'il y a dans sa conscience. Donc l'islam est simple. Mais attention, simple et profond. Chacun peut pénétrer dans cet islam en fonction de ses capacités. Mais d'emblée, l'islam doit être rendu simple. Eh benorma, a Berlin bouleya plus important. Ça va à l'injustice. Und il est le laissé à l'injustice. Mais il est l'oof et le Picent. J'la, il est-il dans l'a. ... ... ... C'est le nom de Dieu Sous-titrage ST' 501